Présidentes, chers collègues, dans ce territoire de tradition ouvrière et cheminote, nous avons porté l'idée que sortir de terre un quartier répondant aux attentes des habitants et des habitantes ne pouvait se faire sans eux. Les retours ont été encourageants, révélant des attentes en termes de besoins environnementaux et sociaux, liant les besoins du futur avec l'histoire de ce quartier. Ainsi, il est à noter la place donnée à la nature dans ce projet, les plus de 100 hectares de zones naturelles préservées, la remise au jour et la revalorisation du ruisseau des Gohars, ou encore la création de squares en lien avec le parc du Grand Blotreau et la Loire. Souhaitons que les jeux d'enfants seront accessibles aux enfants en situation de handicap, comme souhaités dans la vie du citoyen. Dans une belle continuité avec la vocation maraîchère de Doulon, la mise en place des fermes urbaines viendra naturellement s'inscrire dans un paysage de jardins familiaux et collectifs qu'il s'agira de conforter. Nous voyons là se dessiner le projet d'une densification urbaine équilibrée, loin de toute velléité de bétonisation forcenée du territoire. Face à la pression démographique qui touche tous les quartiers d'habitation de la ville, nous engageons la construction de 2700 logements pour répondre aux besoins des logements pour toutes et tous. Cependant, peut-on regretter que la part de logements sociaux n'atteigne que 25% ? Un chiffre nantais qui, bien que supérieur à bien d'autres collectivités, reste clairement insuffisant au regard des besoins exprimés. Face à l'explosion des loyers qui grèvent chaque jour un peu plus le budget des ménages, face aux nombreux projets des promoteurs dans le diffus, l'offre de logements sociaux doit être constamment réévaluée. Il en va de même pour la mixité de l'habitat sur le territoire. Cette question est particulièrement importante dans un quartier sur lequel est situé un terrain d'accueil des gens du voyage. Malgré la loi qui l'oblige et notre PLH qui le prévoit, le développement de dispositifs adaptés répondant aux besoins d'ancrage de ces populations reste à développer sur toute la métropole et plus particulièrement sur cette ZAC. Nous avons aussi sur ce quartier une situation particulière en termes de bidonvilles occupées par environ 150 familles migrantes de l'Est. L'installation d'un troisième terrain d'insertion temporaire à Nantes répond pour une part à la prise en compte de cette situation. Mais il est indispensable de porter des actions multiformes pour résorber ces bidonvilles liant l'humanité et fermeté, comme vous le rappelez, Madame la Présidente. Solidarité intercommunale, voire départementale. Analyse des fonciers disponibles pour l'installation temporaire de familles et favoriser ainsi leur accès aux droits fondamentaux et aux droits communs. Diagnostics sociaux de chaque famille, médiation, tranquillité publique sont autant d'axes à travailler. Je vous remercie pour votre attention.